Sortez du cadre, présenté par Nico Salliagas, tous les samedis 11h30 sur Europe 1. Michel Larocque, Michael Youne, vous avez pu rentrer dans le photomaton de Christine Béroux. Christine Béroux va vous dresser un portrait absolument infidèle avec les quelques secondes qui lui restent puisque je viens de vous bouffer le temps de sa chronique. Bonjour à tous, alors je préviens d'avance les âmes sensibles, ce serait une chronique avec beaucoup de jeux de mots parce que je n'ai pas eu le temps de faire mieux, parce que hier j'étais à l'expo photo de Nico Salliagas, Corziam, du 24 mars au 22 mai à la consergerie, tous les jours de 9h30 à 18h. Merci. Voilà, c'était l'instant Fayotte. Bonjour Michel et Michael, pour gagner du temps je vais vous appeler Michel. Vous êtes ici pour parler de votre film Le fantôme de Canterville, titre qui me rappelle un de mes ex qui après avoir sombré dans l'alcool était devenu le fantôme de Canterbro. Oui, il faut être un peu alcoolique soi-même pour comprendre cette blague. Alors, Michel, vous êtes super dans cette histoire fantastique sur fond de vieilles pierres. Alors c'est beau les films où on voit des vieilles pierres, mais c'est beau aussi les films où on voit des jeunes pierres comme Pierre Ninet par exemple. Alors dans le film, il y a aussi Lionel Astier et Audrey Fleureau, lesquels se sont fait connaître avec la série Kaamelott. Donc autant dire que les vieux châteaux, c'est leur truc. Du coup, vous auriez pu aussi engager Nico, ce qui a également débuté dans un vieux château, le château de l'Astarac. Où on peut encore aujourd'hui rencontrer les fantômes de Michel, de Jean-Cascal, de Brigitte. C'est moche. Non, déjà, ils sont au sommage. Ah oui, justement, pardon, parce que je suis un peu plus irréférencieuse que d'habitude. Non, mais c'est pour être en phase avec l'oeuvre de Michael Youne. Parce que là, il a mis une cravate. Mais pour ceux qui ont connu le Morning Live et les Onze Commandements, je résume. Disons que Michael Youne, c'est un homme fabuleux, mais il a un point avec Donald Trump. C'est s'il se sent encouragé, il peut aller très loin dans la connerie. Alors ça fait bizarre de vous voir tous les deux parce que Michel Larocque, c'est le chic, l'élégance et la finesse. Michael Youne, c'est l'insolence, la démesure comique et une apparition en string à la cérémonie des 7 d'or en 2001. Ça reste ça. Eh oui, bon Michel, je vous ai quand même trouvé des presque points communs. Par exemple, l'Europe de l'Est. Michel, votre mère est née en Roumanie. Michael Youne, vous avez créé les Bratislaboy. C'est pas mal. Non, mais vous faisiez aussi du mantra parce que ça m'a fait penser tout à l'heure. Cours au coucou, cours au coucou, ça se... Bon, il y a quelque chose, il n'y a pas quelque chose. Moi, je valide, je valide. Merci, merci beaucoup. Alors, autre presque point commun, vous avez tous les deux joué dans des films dont les titres font partie des mots les plus utilisés par François Hollande. Michael Youne, c'est vive la France. Et Michel Larocque, c'est la crise, bien sûr. Alors, autre point commun, vous avez été tous les deux seuls sur scène. Michael Youne dans Plus qu'à poil et Michel Larocque dans Mon brillantissime divorce que vous allez adapter au cinéma. Alors, c'est super qu'avec un divorce, on puisse se retrouver sur scène ou sur grand écran. Même si la plupart du temps, avec un divorce, on finit surtout sur la paille. Ah, au fait, je n'aime pas parler de politique et je ne veux pas spécialement parler de Christine Boutin, mais parlons plutôt de son cousin, Lou Boutin. Ah ben ça, je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu. Merci. Donc, avec qui elle est mariée ? Et donc... Et qui vous avez fourni un décor de chaussure pour cette pièce. Ça ne vous suffit pas d'avoir beaucoup de talent. Il faut en plus que vous ayez beaucoup de talent. Non, c'est pas mal. J'assume, j'assume tout. Elle a préféré la masquer avec un rire. Elle s'est dit avec un rire, elle passera mieux celle-là. Non, mais j'ai hâte de vous voir dans ce film fantastique. Alors, moi, j'ai adoré quand vous racontez le making-off. Comme ça, vous vous battez face à des gens qui n'existent pas. Moi, je ne pourrais pas. Parce que c'est beaucoup de stimulation et d'imagination. Et ça me rappellerait trop ma vie sexuelle. Alors, donc, Michael, dans le film, vous jouez le charmant et drôle valet. Michel, quand j'avais eu le plaisir dans cette émission l'année dernière de vous lire une lettre d'amour, j'avais vu que vous étiez une reine de cœur. Et puisque Nikos, avec son expo, est désormais un as, je dirais qu'on commence le week-end avec un très beau jeu, très honoré de ne pas avoir été laissé sur le carreau. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Christine Beroux. Christine Beroux. Et elle s'en va comme elle est arrivée, comme une princesse.